...actuellement et notamment à l'extérieur. 4 succès d'affilée pour l'équipe dirigée par Bruno Genesio. Aujourd'hui ça se passe à Caen. Une formation qui de son côté a également besoin de prendre des points. Beaucoup de points parce que c'est une position relégable qui est celle des joueurs de Patrice Garand jusqu'à présent. Le dégagement de Lopez. Avec, vous l'avez dit, des conditions météo pas évidentes. Margot Dumont peut en témoigner, elle est au bord du terrain. Clairement il pleut des cordes et puis la pelouse est forcément détrempée. Elle est grasse. Alors elle est plutôt dans un état assez correct. En tout cas on en a parlé avec les arbitres. Certains joueurs, elle ne gêne pas forcément à la pratique du football. Mais elle est grasse et ça fuse beaucoup. Le premier avertissement de la partie. Dès la première minute pour Frédéric Gilbert. Ça c'est... Loin d'être anodin pour un joueur défensif d'une certaine manière, d'avoir été averti après ce tampon. Assez agressif certes, après de la mériter un carton jaune aussi rapidement. Je ne sais pas. Et ça se passe devant vous, les soins à Nabil Fekir. On a toujours peur avec Nabil Fekir quand on se rappelle de ses récents et nombreux tourments physiques. Par contre, on compte sur vous pour regarder tout ça. Alors c'est juste devant moi, mais c'est plutôt au niveau du tibia a priori. Plutôt un coup. Gambioua a devancé par Rodelin. Là aussi, il est à faute. Coup franc, peut-être pas de jaune, mais c'est bien placé pour le stade Malherbe de Caen. Oui, quand même. Il y a les canets qui commencent à mettre la pression. Ils savent que l'un de leurs équipiers a été averti il y a peu. Ils viennent donc par rapport à une faute lyonnaise. Rony Rodelin, il va falloir aller prendre de ses nouvelles quand même. Il faut que les arbitres, quand il y a un blessé comme ça, plutôt que de discuter avec tout le monde, ils aillent s'enquérir de la santé du joueur blessé. Rodelin qui vient devant Yunga Mbywa. Yunga Mbywa, il est en retard. Il vient écraser complètement la cheville de Rony Rodelin. Et un carton jaune n'aurait pas été immérité par rapport à la situation précédente sur laquelle Gilbert, lui, l'avait été. Fekir est revenu sur la pelouse. Rodelin, heureusement, s'est relevé. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, cette intervention de Yunga Mbywa. Plusieurs frappeurs possibles. Le gaucher Vincent Bessa. On a également Rony Rodelin près du ballon. On est plein axe pour le gardien Lopez. Rodelin qui tente sa chance. C'est superbement détourné par le gardien lyonnais. Ça semblait cadré, Julien. On va certainement le revoir avec cette caméra. Elle était belle. Et la parade, quelle parade d'Anthony Lopez. Et bien voilà, on a déjà du spectacle, des gestes exceptionnels après moins de trois minutes. Et le premier corner, frappé par Julien Ferré. Déposé même par Julien Ferré, ça va revenir. Pour le capitaine et meneur Canet qui cherchait Yaya. Intervention de Lopez. Il est déjà bien entré dans la partie. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de pluie qui vaille pour lui. La roulette de Gilbert. Et le ballon repris par les Lyonnais. Vous voyez les confrontations entre les deux équipes qui se sont déjà affrontées cette saison. C'était tout par Coel. Un succès 2 à 0. avec deux pénaltys transformés par Alexandre Lacazette. Qu'on voit là au contact. Coupable d'une faute sur Jordana Dehauti. Les Canet qui vont devoir jouer trois matchs en une semaine. Avec mercredi un déplacement à Nantes pour une rencontre à rejouer. Non pas à rejouer mais qui avait été reportée. Ce sera d'ailleurs à suivre sur Bingsport le soir. On le retrouvera face à Nancy ce week-end samedi. Encore sur Bings. Bessard. Avec Rodelin. Les Canets qui se sont déjà qualifiés en Coupe de France. C'était face aux amateurs de Sainte-Geneviève en début d'année. On rappelle que pour les Lyonnais c'est un succès impressionnant face à Montpellier qui a fait débuter cette année 2017. 5-0 Tolisso avec la casette. Et derrière c'est proprement donné à Fekir. Cornet. Première offensive lyonnaise coupée par Vincent Bessard. Beaucoup beaucoup d'engagement dans cette entame de partie. Interception de Santini et il est tout seul. Le Croate face à Gonalon et Yangamiwa. La touche est quand même pour lui. avec Gonalon qui s'excuse. C'est lui qui est terreur d'appréciation dans sa transmission. Santini qui ne peut pas prendre Yangamiwa et Gonalon de vitesse mais il obtient une bonne touche. Il a permis à son bloc équipe de remonter et à Vincent Bessard de chercher une solution. La solution a été proposée par Rony Rodelin. De nouveau remise en jeu en faveur de l'ancien Nantais Vincent Bessard. qui c'est toujours un match particulier face à l'OL parce qu'il était supporter étant jeune du club et qu'il est né à Lyon. Ferré avec Santini. Demain je l'aurais pu lui remettre. C'était bien joué de la part de Julien Ferré. La faute de Fekir sur Lady Nyaïa. L'ancienne internationale tunisienne qui regardera sans doute avec beaucoup d'intérêt les prestations des aigles de Carthage. La Coupe d'Afrique des Nations, on vous le rappelle, à vivre en direct, en exclusivité sur Beatsport depuis hier. Ferré. Ballon sorti par Yann Gambiwa récupéré par Valbuena. Alors il y a vraiment énormément d'intensité et d'engagement, on le ressent d'autant plus ici du bord du terrain. Alors je ne sais pas si c'est la pluie qui énerve les joueurs, mais on sent beaucoup de tension sur la plus. la pluie, la tension et aussi le stade quasiment plein parce qu'il y a beaucoup de monde et une belle ambiance pour pousser notamment de la place maintenant. Santini. à droite avec Gilbert sans doute, c'est ce qu'a choisi logiquement Julien Ferré. Gilbert pour le centre, il est bon ce sort ! Et le but contre son camp, inscrit par Maxwell Cornet, sous la pression des Canets. Il avait mis du poids, Rodelin, sur l'aillier de l'OL, celui-ci s'est laissé prendre, but contre son camp pour Maxwell Cornet. Et 1 à 0 pour le stade Malherbe de Caen. Ils avaient bien démarré la partie, ils ont réussi à concrétiser. Et là le décalage au départ où Gilbert est trop libre, a trop d'espace pour être décalé, avancé, pouvoir centré. Son centre est absolument remarquable et j'étais presque en train de commencer à râler après Roni Rodelin pour lui dire, c'est pas possible, il faut qu'il y soit dans la surface, il faut qu'il devance même. Au moins son adversaire direct, il n'a pas besoin de le devancer. Il lui a mis suffisamment la pression pour que Maxwell Cornet se trompe dans son geste technique et permette aux Canets d'ouvrir le score, bravo ! Beau centre, les Canets qui avaient l'emprise et qui méritent. Réponse lyonnaise avec la casette. Vexés sans doute les joueurs de l'OL, dégagement de De Laplace. Mathieu Valbuena légèrement en retard sur son intervention. Rémy Verkoutre, l'ancien gardien de l'OL, sur la tête de Rodelin. Santini à la lutte avec Diakabi, ça continue à jouer De Laplace maintenant pour un centre-tir. Intervention de Lopez, il a beaucoup de travail à effectuer dans cette entame de parties, l'international portugais. Et on l'a vu, il cherche à réveiller ses partenaires qui sont dépassés dans l'engagement, dans la détermination. Les Canets sont vraiment bien rentrés dans la partie, avec des courses intéressantes, avec de la volonté. Ils ont marqué le premier but et là, ils continuent d'attaquer, de pousser. Julien Ferré, pour frapper ce coup de pied arrêté, ce deuxième corner, déjà pour Malherbe. Ferré au premier poteau, avec Caramo. C'est sorti. Alors, c'est pas sorti. Je vais solliciter l'expertise de Bruno chez vous, puisque je viens de voir Alexandre Lacazette venir parler à Bruno Genesio. J'ai juste entendu la fin en lui disant, mais ils ont 2-6, ça sert à rien. En lui disant, on joue à 2 ou on joue à 3, mais en parlant, alors j'ai juste entendu la fin, peut-être que Bruno va pouvoir nous éclairer. En tout cas, la dernière phrase d'Alexandre Lacazette, c'était ça, il joue à 2-6, donc ça sert à rien. Je crois qu'il parlait du classement, ou en tout cas de l'animation offensive de l'OL. Oui, certainement, et sur le positionnement de Fekir, en sachant que Lacazette, lui, il est de toute façon très haut, il est de toute façon dans une position où il doit faire reculer les défenseurs cannais. Mais après, c'est vrai que par rapport au placement de Fekir, et les deux milieux défensifs cannais opposés, oui, c'est un peu... ça peut vouloir dire pas mal de choses, en fait. En attendant, c'est Morel qui peut s'entrer. C'est très profond, mais ça passe d'un latéral à l'autre. Avec l'arrivée de Raphaël. Raphaël en retrait, bien défendu de la part de Ferré, passé devant Cornet. Je vais essayer de réfléchir à vous donner une explication plus. Parce qu'en plus, il avait l'air vraiment contrarié en allant voir Renaud Géziou. Contrarié, les Lyonnais qui vont obtenir un premier corner ou pas ? Non. Renaud au 5,50 mètres. Alors, contact. C'est difficile de siffler pénalty là-dessus. Très dur, très dur. Ça aurait encore jasé sur les pénaltys pour l'OL. En sachant que l'OL en a obtenu 8 comme Monaco et simplement un de plus que le PSG. Et Fekir, on le voit qu'il boite. C'est pas très très bon signe. Pour l'instant, pas de Lyonnais à l'échauffement. Et il a même du mal à se replacer. On le voit qu'il traite devant, là, pour l'instant. C'est le deuxième tampon qu'il prend, en fait. Après le carton jaune de Gilbert au tout début de match. Il fait ça au même endroit. Gilbert avec Fercutre. Même Corentin Tolisso et Gonalon, au milieu de terrain, ils ont été un peu... Oh, ça va passer. Ça en fait plus. Hors jeu pour la casette. Maxime Gonalon et Corentin Tolisso, au milieu de terrain, eux qui d'habitude ont l'habitude d'avoir un impact et d'avoir une supériorité sur leurs homologues. Là, en ce début de match, ils ont été un peu mangés par Julien Ferré, par Delaplace. Donc, c'est où les moteurs de l'équipe ? C'est eux qui doivent être la base pour imprimer et dominer un match. Et il n'y a pas de hasard pour le moment. Comme ils sont un peu en dessous, Lyon est un peu en dessous. Et dans ce système, avec les deux récupérateurs, Tolisso est obligé aussi de jouer beaucoup plus bas que lorsqu'il évolue en tant que relayeur. Beaucoup moins de projections, sans doute pour lui aussi, tout au long de la partie. Il y aura un peu plus de liberté, on imagine, que Maxime Gonalon. Mais c'est vrai que ça n'est pas la même chose que lorsqu'ils sont en 4-3-3, par exemple. Non, mais en même temps, il a devant lui quatre joueurs offensifs qui n'ont pas tout à fait les mêmes prédispositions à défendre que lui. Donc, il faut qu'il, bien entendu, se projette dès qu'il a la possibilité de se projeter, qu'il équilibre l'équipe. Et puis, dès qu'il peut mettre de l'impact au milieu, pour aller faire reculer les milieux de terrain adverse, il faut qu'il le fasse. Donc, ce n'est pas tout à fait la même tâche, comme vous venez de le dire. Mais il y a quand même moyen d'utiliser la puissance et le volume de Corentin Tolisso dans ce registre-là. Alors, notez quand même que côté Canet, il se met le Diomandé, il est parti s'échauffer. Et j'observe encore Nabil Fekir, il se touche très souvent la jambe droite et notamment le tibia. Il bote encore un petit coup. À suivre, à suivre aussi Ivan Santini. Il y avait peut-être mieux à faire là, un 4 contre 4 à disputer pour les Canets. Mais ce qui est certain, c'est que ce premier quart d'heure est vraiment difficile pour l'OL. Un but encaissé, Fekir qui a l'air touché et maintenant, c'est Gonallon qui est à terre, Bruno. Oui, premier quart d'heure, largement l'avantage des Canets. Après, attention, Lyon est un diesel. Lyon est une belle machine. Si, elle arrive à accélérer un peu. Ah oui ? Ça a un peu bloqué dans le contact avec Santini. Ça correspond un peu à ce que je disais, Julien. C'est Santini qui est le premier sur le ballon et on a Gonallon et Tolisso qui sont tous les deux là, mais un peu en retard. Donc à un moment donné, c'est eux qui ont mal. Après, par rapport à l'animation offensive, on est très exigeant avec les Lyonnais parce qu'individuellement, les quatre joueurs offensifs, que ce soit Valbrunin, Fekir, Cornet ou Lacazette, sont très très bons. Sauf qu'ils n'ont pas encore trouvé tout à fait l'harmonie pour jouer ensemble et mettre les qualités individuelles que chacun a au service du collectif. Donc forcément, c'est pour ça qu'on est un petit peu exigeant et on reste sur notre fin par rapport à leur performance globale, même si contre Montpellier, avec ce 5-0, ça aurait été assez probant. Diakabi avec Yang Ambiwa. La possession de balle en faveur des Lyonnais, mais les Canets sont habitués depuis le début de la saison et même la saison passée à céder souvent la majorité du temps au ballon à l'adversaire pour mieux le piquer ensuite, ce qu'ils parviennent parfaitement à effectuer depuis le début de cette rencontre. Les trois Lyonnais sont partis s'échauffer. Il s'agit de Darder, de Touzard et de Ferry, dont le premier de terrain. Oui, mais c'est peut-être justement parce que Bruno Genesio se rend compte que les deux seuls milieux de terrain, Gonalon et Tolisso, sont en difficulté. Il est peut-être tenté d'en rajouter un pour équilibrer le rapport de force qui pour le moment est à l'avantage des Canets. Il est un match très très délicat pour l'OL. Dans le duel des capitaines, il y a faute du Lyonnais, Gonalon sur Ferret, on ne sera pas de cadeau tout au long de la partie. Égagement extrême, parfois excessif. Je suis un petit peu inquiète aussi pour les genoux de Mathieu Valbona qui, je crois, sont en sang, en tout cas les deux, à moins que ce soit une bombe rouge qu'on lui a appliquée avant, mais en tout cas, c'est un pris sur moi. Je crois que ça saigne bien, oui. La casette avec Fekir. Et Canets qui ont réussi à se repositionner mais qui concèdent un premier corner. La preuve par l'image. C'est curieux parce que ce n'est pas avec un terrain humide comme celui-là qu'on peut se faire des plaies au genou. Fekir avec Diakabi. Il s'est retouché. Corner à nouveau pour l'Olympique Lyonnais. Mathieu Valbona. Le corner du Lyonnais, bien sorti par Yaya. C'était bien tiré mais il y a un joueur qui reste au sol, Diakabi je crois. Et qui est recontré, Tolisso. Pour la sortir, pour la sortir. Oui, et c'est le jeu qui est arrêté par Franck Schneider. On va voir ce qu'il en est du jeune défenseur central lyonnais. Par Diakabi, buteur, en Coupe de France, face à Montpellier. Il y a des matchs qui s'engagent dans la mauvaise direction. Il a pris un stop par Santini. Vous êtes entre Yaya et Santini au duel. Même Diakabi, ça peut lui faire mal. Il y a l'impression que la pluie s'intensifie encore. Ce n'est pas une impression. Et Trondo. Diakabi pour Lopez, il ne faut pas se rater. Face à Caramo, Diakabi encore. Oui, et faute. Le jeu d'un tour de la place. L'ancien Lillois sanctionné. Il avait pris des risques. La faute de l'ancien Lillois que vous venez de signaler. Yaya, il est passé devant Fekir. Dessus même. Santini qui ne peut pas la jouer. Mais Rodelin, ça aurait pu être le cas. Ça repart avec Raphaël. Le Brésilien vers la casette. Au contrôle. Magnifique. Pour donner ensuite à Fekir. Malheureusement pour l'OL, c'est dans les talons. Mais alors, geste superbe. Ce n'est pas une aile de pigeon, c'était une aigle d'aigle. Une aile d'aigle. Et Camille. Pour Morel. Récupération Yaya. Ferré qui a pris le meilleur sur Gonallon. Tellement d'intelligence dans la prise de balle et dans la passe derrière. Il y a faute de Yang Gabiwa ou pas ? C'est Santini qui récupère. Les Lyonnais au milieu. Ils se font manger en ce moment. La prise de balle de Julien Ferré, si on peut la revoir, elle était magnifique. Contrôle orienté et ensuite la petite accélération. C'est Gonallon, je crois, qui a eu énormément de difficultés face à L'Ancien René. L'Ancien d'Ancien. Et la bonne nouvelle, c'est que Stéphane Bouclier, notre réalisateur, il ne peut pas les remettre les images pour l'instant parce que le jeu ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de rythme et ça continue. Avec Caramon dans le dos de Jérémy Morel. Caramon encore. Quelle solution pour lui. En retrait avec De Laplace le pied gauche. On a senti qu'il avait essayé de se replacer du mieux qu'il pouvait, mais ce n'était pas évident pour lui. Je suis désolé, j'insiste encore une fois, mais la supériorité Canez est au niveau du milieu de terrain. Regardez, c'est encore De Laplace qui est trop libre en retrait. Là, on a revu la fin de l'accélération de Julien Ferré. Le ballon pour René Rodelin avec ce petit extérieur. Il était délicieux. Malheureusement, René Rodelin, il avait oublié le ballon. Mais les Canez continuent à attaquer avec Bessa. L'Operdi est là. Il va falloir remettre les têtes à l'endroit pour les joueurs de l'OL. Mais vite, parce que... Là, ils sont sous l'eau, vraiment, au propre comme au figuré. On le sent clairement bouillonner. On a aussi les yeux sur son banc qui demandent à ces joueurs plus de mobilité, surtout de jouer un peu plus en une touche de balle. C'est ce qu'ils tentent de faire. Là, on a vu, contrôle passe pour Tolisso. Et Gonalon, à nouveau prix. Gonalon, qui était l'un des hommes forts de l'Olympique Lyonnais en fin d'année 2016. Là, c'est plus dur dans ses 20 premières minutes. Rodelin avec Santini. Pas de hors-jeu pour l'attaque en croate. C'est dommage. Je ne pense pas que le jeu, c'était là. Rodelin avait la possibilité. Ensuite, il y a eu un joueur qui est passé dans son dos. Plutôt qu'Ivan Santini, il avait peut-être une autre possibilité. Regardez, on va la voir. C'était Caramo, je crois, qui avait cherché à se rendre disponible. Et là, c'est un énorme pétard que vous avez entendu dans le parkage de Lyonnais. Ça a bien tremblé. Il n'y a pas peur, Jimmy. Il n'y a pas peur. Surprend, c'est surprendre. Fekia. Fri par Yaya. On parle du travail de Ferret de la place. Mais alors, Yaya aussi, depuis le début, il gagne tous ses duels. Impérial, impeccable. Valbuena. Gonalon, Tolisso. Et on voit encore une balle gagnée par Damien Da Silva. Rodelin. Rodelin dans l'axe. Ferret tout seul. Tout seul, Julien Ferret. Ça veut dire danger. La tentative est manquée pour le stade Malherbe de Caen. Ils avaient interverti leur position. Rodelin et Caramo, c'est ce dernier qui a frappé. Caramo avait été bien décalé. Il a voulu la jouer comme Draxler hier un peu. Justement, on se rend compte, sur cette situation, que ce qu'a fait Draxler hier était loin d'être facile. Draxler, l'allemand du PSG pour la victoire 1 à 0 du club parisien sur la pelouse de Rennes. Là, c'était pas mal joué. Les combinaisons à 3. Rodelin avec Santini. Valo perdu, Valbuena avec La Cazette. Et là, il y a un gros danger. La Cazette ! Il a tenté le pied gauche. Il avait peut-être fait guire à droite. En tout cas, il faut une erreur des Canets pour permettre aux Lyonnais d'avancer. Oui, mais même avec les erreurs des Canets, on est en droit d'attendre un petit peu mieux de la part d'Alexandre La Cazette. Regardez, il est dans une situation assez favorable, même s'il est sur son pied gauche, même si Alaïdi Niaya revient bien sur lui. Il avait peut-être moyen de faire mieux, au moins cadrer sa frappe. Un petit intérieur côté ouvert de la part d'Alexandre La Cazette face à son ancien coéquipier Rémi vers contre. Il y avait peut-être possibilité de la glisser à un habit fétire aussi. Ah, il était sur le côté droit. Et ils repartent vers l'avant les Canets avec Caramo. Gilbert qui a suivi. Caramo face à Diakaby. Aucune solution pour Jérémy Morel et les Canets qui récupèrent. Avec la frappe de Rodelin. Ah, ils peuvent y croire. Les supporters du Stade Malherbe. La belle interception de Gilbert. Ensuite, Caramo qui attend, 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 attend. Malheureusement, il attend un petit peu trop. Et sa course, elle était trop rectiligne. Il aurait dû essayer ou de s'excentrer ou de rentrer pour permettre à ses coéquipiers d'avoir d'autres angles de course. Et on voit avec ce chiffre la domination cannaise. 6 tirs à 2, mais surtout 1 à 0. On rappelle, but à la 8ème minute, inscrit contre son camp par Maxwell Cornet. isés Snagie. Pécis. Pécis. Cadeau. Noël, c'est terminé. On fait des cadeaux. quand on aime on peut faire des cadeaux quand on le souhaite c'est les soldes alors peut-être Lopez en tout cas on sent vraiment qu'il brumine sur son banc Bruno Ginésio ça fait 2-3 fois qu'il jette un oeil à ses remplaçants ses 3 milieux de terrain qui sont toujours à l'échauffement on sent vraiment qu'il se pose des questions en ce moment il peut se poser des questions parce qu'il n'y a aucune transmission simple pour Diakami on l'a vu les milieux de terrain les deux sont pressés par De Laplace et Ferré derrière on a une ligne qui est posée contre les défenseurs Canet Diakami certes il rate son dégagement mais il n'y a pas une seule solution évidente pour lui ah oui c'est un cauchemar quand on est lyonnais et qu'on a le ballon regardez là Tolisso et qui fait la main allez il faut se mobiliser c'est pas grave on peut passer à côté de 27 minutes mais voilà il faut surtout être capable d'inverser la tendance inverser le cours du match inverser le rapport de force qui est largement en faveur des Canets bien fait Vincent Bessard en première intention Diakami pour dégager parce que les Canets n'ont besoin de personne a priori ils font vraiment leur match ils jouent à leur niveau ils jouent avec leur volonté leur coeur et ils continuent à attaquer pénalty pénalty pour le stade Malheur de Caen une première demi-heure qui est en train de se transformer en cauchemar pour l'Olympique lyonnais Yang Ambiwa à terre mais c'est toute l'équipe de l'OL qui en ce moment se fait manger il y a de la place certes mais il y a tous les autres oui mais il y a beaucoup plus d'envie de détermination les courses elles sont beaucoup plus tranchantes côté Canet on va revoir et c'est assez typique et symptomatique sur cette situation vous regardez de la place il arrive lancé Bonallon et Yang Ambiwa sont un peu arrêtés un peu statiques pas dans le bon mouvement pas dans le bon tempo et bien ils sont punis puisque le joueur qui est lancé il arrive avec plus de vitesse il touche le ballon et dès qu'on le touche il y a faute et dans la surface c'est pénalty Julien il en est à 2 sur 3 cette saison 2 transformés 1 raté pour Ivan Santini la possibilité d'inscrire le 2 à 0 Santini c'est parfait le successeur d'Andy Delors qui inscrit déjà son 9ème but cette saison quand on fait le trou 2 à 0 et c'est logique Bonallon oui franchement rien à dire sur ce début de match Canet de la place me plaît beaucoup son l'abnégation sa disponibilité son engagement aucun doute un pénalty oui oui il arrive lancé les autres sont un peu arrêtés donc en retard et donc il faut le vote au niveau de la hanche et alors maintenant pour l'OL il y a 2 buts de retard il y a surtout des combinaisons qui ne fonctionnent pas des attaquants qu'on ne touche pas des défenseurs en difficulté ça peut vite changer mais pour l'instant c'est avantage total et contrôle manifeste des Canets mais ça à nouveau il y a Kaby qui se manque un peu Tolisso et Ferré pas loin de l'interception à nouveau il y a des noms qu'on cite très peu Cornet Fekir Lacazette Valbuena c'est quand même le signe que c'est très très difficile pour l'OL qui a gravement la possession de balles mais une possession absolument stérile la construction la casette sur Caramo 18 ans simplement titulaire encore une fois auteur d'une superbe saison pour l'instant passé par le Racine Club de France quel joueur le running gag vous me l'annoncez pour que je vous le dise donc bien sûr je suis bon public je vous rappelle on apprend que vous êtes passé par le Racine Club de France aussi chez les jeunes chez les Piti oulala Gonalon c'est pas évident pour Young Ambiwa là c'est vraiment en forçant à peu près toutes les passes qu'ils arrivent à conserver le ballon les Lyonnais ça c'est un peu mieux et on va trouver Valbuena maintenant il y a du talent à Lyon bon joueur de réussir à se trouver Tolisso pour Gonalon très belle ambiance à Dornano la frappe de Valbuena c'était cadré c'est le premier tir cadré pour l'OL 32ème minute Mathieu Valbuena dans une situation qui l'affectionne on se souvient de ses buts magnifiques marqués contre Liverpool contre Dortmund c'était un peu dans cette zone pas la même réussite cet après-midi à l'époque à l'époque c'était petit vélo avec Eric Guéretz maintenant c'est quoi ? grosse voiture on lui souhaite je sais pas on utilise moins ce terme là bien sûr Jérémy Morel avec Valbuena c'est dommage et c'est pas mal arbitré ça de la part de Franck Schneider il a laissé la possibilité aux lyonnais de continuer l'avantage n'ayant pas profité on revient à la faute il est allé au bout de ce qu'on peut imaginer et c'est bien dans la règle de l'avantage c'est vraiment la ligue qui a donné un message en ce sens pour faire en sorte que les arbitres aient tendance à laisser plus de temps effectif plus jouer et c'est bien Valbuena la tête de Diakabi sur la barre Diakabi encore la reprise de Cornet non il n'y en aura pas mais alors décidément pour l'OL même quand ça devrait aller ça ne va pas Yungam Biwa avec Cornet Diakabi vers Valbuena c'est bien fait Valbuena qui a réussi à continuer Fekir pour le centre pas de réussite pour l'Olympique lyonnais la preuve Diakabi c'était bien tiré Diakabi qui la touche juste ce qu'il faut la transversale qui sauverait Miverkout il y a quand même une réaction de la part de l'OL avec le tir cadré tout à l'heure de Valbuena là là-bas réaction de l'OL mais attaque à nouveau pour le stade Malherbe de Caen Rodelin Dolisso à la recherche de solutions les Canets qui ont pu se repositionner quadrillés de nouveau leur moitié de terrain Fekir avec Valbuena Mathieu Valbuena face à Gilbert Valbuena pour la casette il réclame une main un pénalty pour l'Olympique Lyonnais il n'y a pas beaucoup de protestation Alexandre Lacazette qui s'est déjà emparé du ballon les Lyonnais qui sont mieux depuis 2-3 minutes et qui ont la possibilité avec cette main dans la surface de Jordan de Jordan à Déhauti il y a le geste pour aller pas certain que ce soit la volonté mais en tout cas ça a été sifflé c'est le 9ème pénalty en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais Lacazette en a raté un il en a surtout transformé 6 la possibilité d'inscrire son 14ème but Lacazette pour permettre à l'OL de revenir dans la partie c'est fait 2 buts 1 simplement pour le stade malherbe de camp maintenant il en avait réussi 2 lors de la rencontre à l'est face à Verkout en voilà un de plus pour Alexandre Lacazette ça correspond aussi à un petit réveil quand même de l'OL on venait d'en parler tout à fait une pression qui s'était intensifiée il y a eu la barre de Diakabi sur le coup franc tout à l'heure là le pénalty qui semble être assez normal aussi il est remarquablement tiré par Alexandre Lacazette contre pied et petit filet assez tranquillement quelle première période en tout cas tout de suite derrière on a vu Mathieu Valbena et notamment Corentin D'Olicio faire des grands gestes en rameutant un petit peu les troutes les troutes pardon en leur disant en disant aux autres joueurs non il faut y aller de l'avant on a senti vraiment beaucoup de volonté après ce but et on voit Diakabi il s'est fait mal tout seul je pense en voulant se relever un peu trop tôt sa cheville droite je pense qu'elle a un peu tourné on voit que c'est un jeune joueur il s'est rapproché de la ligne ce qui fait qu'il est obligé de sortir pour se faire soigner alors qu'on voyait ses partenaires lui dire de retourner plutôt vers l'intérieur du terrain Gilbert avec Santini Lacazette qui vient d'inscrire son 14ème but toute cette saison la moitié donc maintenant sur pénalty Pekir Pekir face à Da Silva contact entre Bessa et Valbuena il n'y a rien de sifflet d'ailleurs c'est une touche le coup fort en faveur de Youngambioua Yacabi qui revient les Lyonnais ça y est sont de nouveau à 11 il charge de Santini il va falloir surveiller Yacabi parce qu'il boite beaucoup il serre les dents il se teste un petit peu mais il a l'air souffrir et sur le banc il n'y a pas de véritable défenseur central dans ce cas là on peut imaginer qu'en cas de sortie il y aurait Gonallon qui redescendrait d'un cran donc il faudrait faire rentrer Trouzard par exemple ou on peut décaler Jérémy Morel peut-être aussi dans l'axe en faisant rentrer Christophe Jalet il y a quelques possibilités quand même mais Yacabi ça a l'air compliqué et puis on est à la 37ème minute donc on ne peut pas se dire qu'on va attendre jusqu'à la mi-temps on va regarder il est en grande difficulté il prend un carton à Jérémy Morel avec évidemment Ribous aussi sur le banc pour évoluer sur le côté il demande d'attendre parce qu'il a envie de rester sur le terrain vous l'avez dit c'est un jeune fort qui est plein de volonté qui ne veut pas abandonner ça y est Maxime Gonallon demande le changement lui il voulait attendre mais effectivement le capitaine a dit hop hop il va falloir faire le changement attend attend et en attendant que ça se précise le changement ça se prépare il se met à terre Yacabi on ne peut pas gagner du temps alors c'est c'est Lucas Touzard qui est en train doter Sacha Zoubi c'est Lucas Touzard qui va entrer en jeu et dans ce cas là ça devrait être Gonallon pour redescendre d'un cran et Touzard jouer au milieu de terrain en côté de Tolisso Lucas Touzard capitaine de l'équipe de France des moins de 19 ans championne d'Europe l'été dernier il va faire une 13ème apparition cette saison il prend du poids dans la rotation et on revoit un Yacabi le moment où il se blesse la cheville ou le genou on espère que ça ne sera pas trop grave surtout pour lui j'ai eu un peu ce genre de choses c'était en torse du genou en torse de la cheville les deux en même temps mais en même temps c'est mieux en torse du genou en torse de la cheville que les croisés du genou oui mais en général c'est un peu la limite c'est à dire que ça protège suffisamment avec la cheville qui lâche un peu avec le genou qui s'ouvre également mais pas complètement je ne suis pas médecin encore une fois j'essaie juste de tenir compte de mon expérience pour et vous êtes là pour ça la sortie de Lopez ça fait beaucoup de carton quand même Julien je sens qu'il y ait vraiment des choses très très graves c'est le troisième sorti par l'arbitre Franck Schneider qui fait partie des arbitres qui vraiment deviennent très intéressants il sent le jeu vous avez eu peur Julien ? et cette fois ça a explosé quand même sur un côté du terrain la casette la faute de la casette c'est un peu chaud quand même j'ai vraiment beaucoup de tension qu'on soit d'ailleurs sur le terrain comme en tribune on se souvient pourquoi le match Metz-Lyon a dû être rejoué c'est à cause de pétards comme ça qui avaient été lancés sur la pelouse attention parce que maintenant il y a des conséquences sportives aussi ça a l'air de chauffer en tribune entre certains supporters des deux camps les délégués de la ligue qui sont en train de voir tout ça le jeu qui se poursuit et ça commence à être chaud il y a les stewards qui interviennent la ligue qui a décidé dorénavant de sévir plus qu'avant avec les deux points de pénalité à l'encontre des Messins à ce moment-là c'est les Lyonnais qui avaient subi les pétards là c'est l'inverse il reste quelques minutes avant la mi-temps pour justement qu'on passe à autre chose quelque part récupération de Roni Rodelin Rodelin avec Da Silva finalement Damien Da Silva pour de la place les Lyonnais qui se sont replacés Ferré la faute est en faveur de Caen Julien Ferré qui va frapper deux minutes encore à jouer dans cette première période Ferré avec des solutions dans la surface et notamment Ivan Santini avait eu un coup de sifflet de toute façon de Franck Schneider pour une poussette semble-t-il ah c'était très très bien tiré de la part de Julien Ferré c'est jamais évident ce genre de coup franc à négocier et là je sais pas c'est Jordana Deotti qui semble avoir été sanctionné il y a Ivan Santini il y a Ivan Santini qui loupe juste le ballon mais juste avant la mi-temps une petite menace supplémentaire de la part des Caen Cornet avec Gonalon Jérémy Morel pour la montée face à Gilbert on peut le remercier hop si ça part et c'est mal ressorti par de la place les Lyonnais qui vont essayer de rester haut dans cette fin de première période pour pourquoi pas aller chercher l'égalisation avant le repos Valbuena pour Touzard Fekir Raphaël maintenant 45ème minute très bien joué de la part de Vincent Bessa et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période très consécutif aux divers tourments notamment des Lyonnais le ballon pour Maxwell Cornet qui remet à la casette que c'est facile pour lui de conclure et il remercie Cornet on l'a vu un pointé du doigt le passeur son 15ème but déjà cette saison Lyon juste avant le repos revient à 2 partout quelle offrande de Maxwell Cornet c'est bizarre j'ai hésité à le dire mais même à 2-0 j'étais persuadé que les Lyonnais ne perdraient pas le match donc on en est encore loin il reste une mi-temps mais voilà il y a tellement de talent une transversale magnifique de la part de Tolisso un bon appel une bonne remise de Maxwell Cornet et Alexandre Lacazette un peu seul quand même dans l'axe pour reprendre de la tête et faire le doublé comme à l'aller comme à l'aller de partout quelle première période début de l'engagement des conditions météo pas évidentes il y a un peu de tout et pour les spectateurs neutres que nous sommes c'est quand même quelque chose pour ceux qui ne sont pas neutres mais qui sont supporters d'une ou l'autre des équipes ça fait des émotions on est au parc d'attractions c'est le grand 8 Cornet pour Fekir et dans ce cas là c'est le jeu canet qui tout de suite se détraque bien joué Yaya la sortie de balle et hier sur Bine on a eu un Amiens Strasbourg où il y avait 3-3 à la pause en Ligue 2 on n'en est pas loin en termes d'intensité c'est quelque chose 1 minute 30 encore à jouer la faute en faveur de l'OL encore un joueur à terre Raphaël qui grimace c'est Vanier Rodelin qui vient avec un peu trop d'engagement bousculer le Brésilien les Lyonnais qui le savent il va y avoir des rendez-vous pas évidents pour eux dans les semaines qui viennent prochaine journée face à Marseille ensuite accueil de Lille et puis déplacement à Marseille en 16ème de finale de Coupe de France avant ensuite de jouer les 16ème de finale de Ligue Europa face à l'AZ Alkmaar ça va faire des belles rencontres à suivre pour les supporters mais des gros gros matchs à jouer pas évident pour l'équipe de Bruno Genesio bon allons pour Yann Gambiwa Polisso avec Lucas Touzard Raphaël une dernière action peut-être pour l'une des deux équipes pas forcément il y en a des choses des choses à raconter pour quelques instants au micro de Margot Dumont à la pause et ça Maxime Gonallon avec Tolisso la dernière occasion c'est maintenant Valbuena Tolisso Raphaël qui réclame le centre à venir peut-être pour le Brésilien non il ne l'a pas joué ça y est c'est fini pour la première période quel match jusqu'à présent il y a de tout des retournements de situation de l'engagement de l'intensité et un doublé pour Alexandre Lacazette de partout à la pause entre le stade Malherbe de Caen et l'Olympique Lyonnais alors messieurs rapidement avec Bruno Genesio Bruno quels ont été vos mots à la mi-temps vous avez vu beaucoup intérioriser en première période sur votre banc oui je pense que ça n'a pas grand chose de toute façon de s'énerver maintenant on a fait un début de match catastrophique au niveau de l'engagement et au niveau technique on a réussi à se remettre dedans sur la fin de mi-temps et à revenir au score ce qui n'était pas évident maintenant c'est d'attaquer la deuxième mi-temps comme on a fini la première quelles sont les nouvelles de Diakabi simplement ? c'est un coup à la cheville donc pour l'instant on n'en sait pas plus merci bon deuxième les mots ont été forts Bruno on a entendu en termes de match catastrophique il n'a pas cherché à se cacher Bruno Genesio il a vu de toute façon comme un peu tout le monde de quelle manière ça avait été compliqué pour ses hommes il va falloir changer pour au moins le premier quart d'heure essayer de revenir fort face à un stade Mallard de Caen qui a envie d'attaquer à nouveau avec Rodelin avec de la place un tout petit périmètre Rodelin qui a tenté la frappe c'est le même début de match c'est le même début de deuxième période que la première décanait à l'initiative mais c'est vrai que Bruno Genesio il n'avait pas besoin d'en rajouter on avait vu son body language sur le banc pendant les 20-25 premières minutes il était navré oui navré désolé du spectacle et du manque d'engagement d'abnégation de ses joueurs dominé et ce qui doit être terrible pour lui c'est qu'il doit avoir aussi la sensation que c'est eux qui décident en plus les joueurs de l'OL oui parce qu'ils ont plus de talent c'est toujours ceux qui sont plus forts qui ont plus de talent qui décident et c'est vrai que c'est encore plus frustrant quand vous êtes dans une situation comme celle-là avec Rodelin Julien Ferré la fraude de Fekir et le carton pour celui qui l'en passait la saison passée parce que c'était en 2015 avait réalisé un festival sur cette pelouse du stade Michel Dornano une rencontre parfaite avec un triplé il avait ensuite rejoint l'équipe de France et c'est là qu'il s'était blessé on sent qu'il n'est pas loin de retrouver son niveau Nabil Fekir physiquement il est plutôt pas mal ça va prendre encore un peu de temps c'est sûr il ne reste pas aussi longtemps éloigné des terrains sans avoir besoin de confiance de rythme de match pour justement repartir la casette devant c'est battu par Yaya Alexandre Lacazette à nouveau c'est récupéré par Ronnie Rollin et on continue à jouer avec la sortie d'Adéotti Adéotti qui tente de prendre le meilleur Raphaël il a dû quand même sentir le vent souffler du mauvais sens à un moment lorsque vous avez Adéotti et Yaya qui vous arrivent l'un d'un côté l'autre de l'autre ça pique ça pique ça pique Bessa bon retour de Fekir il est passé devant Rodelin pour s'imposer pour trouver Gonallon maintenant Morel ça passe à nouveau avec Frédéric Gilbert le centre vers Santini gros effort à nouveau de Frédéric Gilbert et ça va revenir avec à gauche Vincent Bessa pour Santini ce sera un corner le premier de cette seconde période Gilbert avait été décisif après 8 minutes de jeu avec son centre et bien là sa pénétration et son centre ne trouveront pas preneur malheureusement Vincent Bessa